Lorsqu'on parle avec les salariés de leur travail, ils sont souvent intarissables, plein d'aspirations et plein de propositions sur comment travailler autrement. Et en même temps, on n'arrive pas encore à transformer ces aspirations en revendications collectives. Les travaux de la fédération, ceux de l'UGIC, ceux d'autres fédérations, ont permis de mettre en évidence une dualité dans le pouvoir d'agir dans l'engagement du salarié, dans son activité de travail, et en même temps, cette difficulté de pouvoir agir collectivement dans l'entreprise, le service, l'établissement. Ces deux pouvoirs d'agir qu'il faut réanalyser et réarticuler sont indissociables pour pouvoir permettre l'intervention des salariés. N'est-ce pas là d'ailleurs le rôle essentiel du syndicalisme que d'articuler en permanence ces deux dimensions ? Et donc, comment pouvons-nous mettre à disposition des salariés, des espaces et des temps de débat et de partage, des outils d'intervention et de transformation de leur travail ? Et je suis par ailleurs responsable des études et des enquêtes sur les conditions de travail au ministère du Travail. Et donc, moi, à ce titre, j'organise les grandes enquêtes sur les conditions de travail dont on publie les résultats tous les 3-4 ans, qui nous permettent de décrire l'évolution de ces conditions de travail. Et qu'est-ce que nous montrent ces enquêtes quand on regarde la série depuis 1978 ? Moi, je vais retracer très rapidement les grandes évolutions. Alors, la première chose qui est frappante, c'est que contrairement à ce que tout le monde raconte, et encore aujourd'hui, le discours dominant dans les médias, il n'y a pas de diminution de la pénibilité physique du travail. Le deuxième grand trait de l'évolution du travail depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'intensification des rythmes du travail, qui se traduit par pas mal d'indicateurs qui vont dans le même sens, en particulier les contraintes de rythme de travail. Et on a la convergence de deux types de contraintes qui s'accumulent sur les salariés, qui sont d'une part les contraintes techniques liées aux équipements, aux machines, à la chaîne ou aux ordinateurs aussi, au processus logistique. Et puis d'autre part, ce qu'on appelle les contraintes du marché, le client, la pression du client, que ce soit en contact direct avec le client ou dans des systèmes de juste-attent. Le client n'est pas là, mais le flux se fait pressant. Donc, intensification du travail, rythme accéléré du travail. La troisième grande tendance, elle concerne l'autonomie. Et là, c'est une tendance plus contrastée. Je pense que moi, je retiendrai deux éléments centraux qui, finalement, modifient très profondément le travail. Le premier, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé à la CGT via l'UGIC, du Wall Street Management dans le privé, et qui entre aujourd'hui au forceps, dans les trois versants de la fonction publique et dans tous les services publics. Et le second, on l'abordera peut-être après dans la table ronde, c'est la digitalisation de l'ensemble de l'économie, mais aussi des services publics. Mais c'est le vecteur essentiel de réduction drastique de ce qu'ils appellent les dépenses et de ce que j'appelle l'investissement dans le service public, que ce soit le niveau d'emploi, les investissements pour mieux travailler, mais aussi la qualité des missions, mais aussi le nombre d'émissions de services publics. Et ça, quand je dis que c'est peut-être pire, c'est les mêmes souffrances, évidemment, sur les fonctionnaires que sur les autres salariés du privé, avec la pression accrue du coût, etc. Mais c'est en plus une remise en cause, sans débat, et sans le dire, dans notre République, de l'ensemble de notre culture de service public. C'est pour ça aussi que, par exemple, on vous met des batteries d'indicateurs de gestion. Je donnerais un exemple. Moi, quand j'étais vérificatrice, et j'espère que ça n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on s'était battus à l'époque des impôts, on avait un exemple. On avait un green management, c'est-à-dire qu'il fallait que les indicateurs de gestion soient ouverts. Et qu'est-ce que c'était que ces indicateurs imbéciles ? Normés, prescrits, qui n'étaient pas du tout à la réalité, mais qui remettaient en cause l'égalité de traitement, quand on faisait du contrôle fiscal, il y avait un indicateur. Il fallait, pour satisfaire le contribuable, qu'on fasse le moins possible de contentieux. Mais ça veut dire quoi, quand on est vérificateur ? Ça veut dire que quand on vérifie le boucher du coin, on est tranquille, il ne vous fera pas de contentieux, en clair. Mais quand on vérifie une finiale d'un grand groupe, une grosse société qui fait de la fraude fiscale légale et du dumping fiscal, ou de l'optimisation fiscale, pour parler politiquement correct, là on a une armada de contentieux, et là on est mal vu, parce que l'indicateur n'est pas ouvert, on ne fait pas du green management. Donc effectivement, comme Thomas l'a dit, on aurait pu attendre à notre période, avec l'évolution des progrès et des techniques, qu'en fait on ait une amélioration systématique des conditions de travail. On n'est pas dans une évolution, on est dans une dégradation. Si on prend le récent plus rapport du Conseil national des orientations du condition de travail, le COCT, où là vous avez les représentants des salariés, les représentants des employeurs, les élus et les collectivités locales qui siègent, ils ont établi un constat partagé, qui est celui que, en fait, on essaye depuis 25 ans de faire de la prévention primaire, et en fait on est totalement en échec. Et que ça ne pouvait plus dourer, parce que cette dégradation qu'on constate aujourd'hui, et que tu as bien décrite, elle va continuer de se poursuivre si vraiment on ne fait rien. C'est quand même étonnant d'entendre y compris des patrons, des représentants des employeurs, des élus, etc., d'avoir ce constat unanime. Et je vous dis ça, ça, ça date de 2016. C'est tout à fait récent. C'est tellement récent que d'ailleurs ça se décline en Conseil régional des orientations des conditions de travail dans chaque région, dans chacune des 13 régions. Donc on a là une décision politique d'importance, suite à un constat qu'il nous faut prendre comme tel. Et si on prend notre secteur, notre secteur est complètement dans ce système et dans cette dégradation des conditions de travail. Il me semble qu'il manque quand même un élément dans leur stratégie, ou alors je n'ai pas été suffisamment attentif, mais qui n'a pas été évoqué. C'est l'élément politique, par exemple, ce qu'ils appellent le gamba. C'est la présence de la hiérarchie au plus près dans les ateliers. Et pourquoi je dis que c'est l'aspect politique ? Parce que ça vise à faire prendre à la hiérarchie la place des délégués syndicaux, ce qu'on appelle les rencontres en machine à café. D'abord, je crois qu'une des premières solutions, c'est de se battre, de regagner le terrain, de se rebattre au plus près et d'échanger, de discuter avec les salariés sur le terrain. Après, tout ce qu'on pourra amener de technique n'aura que plus d'audience. Est-ce que dans les intervenants, quelqu'un a travaillé sur le mode projet ? Parce qu'une des difficultés qu'on a eues dans nos interventions syndicales, c'est qu'on nous introduit chez nous le travail en mode projet, et notamment dans la sphère informatique, les méthodes agiles. Les méthodes agiles, en un mot. Mais non pas agiles. Non, mais bon, alors nous, on était partis sur le sujet avec l'idée qu'il faut lutter contre ce genre de méthode. et en fait, on a trouvé en face... Enfin, les premiers agents qui ont eu à faire ça étaient super partants parce que, précisément, c'est une méthode dans laquelle l'agent, il a le sens de son travail, il peut agir tout de suite, il a une certaine autonomie, il travaille dans un collectif, et du coup, il y avait une très forte adhésion des agents à l'introduction de ces méthodes. Par contre, ça crée exactement le phénomène de bouc émissaire que t'as décrit, Thomas, c'est-à-dire que l'agent qui, lui, n'est pas à fond dans l'investissement de l'équipe qui travaille en méthode agile, qui a des soucis de santé, qui se dit que, bon, il vient au travail, mais il ne veut pas mettre le même investissement que tout le monde, là, a été mis à l'écart, clairement, dans les premières expériences. Ce que tu disais à l'INSEE, je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Quand on crée des groupes autonomes, quand on crée des groupes projets où les gens retrouvent une certaine autonomie, une certaine capacité à collaborer entre professionnels, ils sont plutôt demandeurs. Et alors, comment est-ce qu'on fait syndicalement et politiquement pour travailler avec cette nouvelle réalité ? Je crois qu'il y a vraiment un débat très intéressant à voir. Et effectivement, je pense que la question clé... Enfin, il y a deux questions clés, de mon point de vue, dans cette affaire-là. C'est la question des valeurs, c'est-à-dire du sens du travail, parce que souvent, les groupes projets sont porteurs d'un sens qui apparaît séduisant, a priori, mais qui, en réalité, n'est pas véritablement les intentions. Il y a souvent une duplicité dans la façon dont on fixe des objectifs qui sont apparemment séduisants et consensuels. Et puis, en fait, il s'agit toujours de la même mécanique. Il s'agit toujours de réduire les coûts, d'accélérer les délais, etc., de rotation du capital, etc. Et donc, là, le conflit de valeurs, c'est un endroit où il est intéressant et même peut-être plus facile de le mettre en évidence, puisque le management est obligé de faire semblant, entre guillemets, d'avoir des objectifs acceptables par tout le monde. Et on peut mettre en évidence ces contradictions. Et la deuxième chose, c'est la question du collectif, c'est-à-dire préserver le collectif dans des groupes projets qui sont, effectivement, excluants potentiellement, qui peuvent aboutir à mettre à l'écart les moins performants, ceux qui sont moins engagés dans le projet. Et donc, là, le travail du syndicat, c'est sans doute de créer du collectif, de mettre parmi les règles, parmi les principes de fonctionnement du groupe projet, de mettre la question de la cohésion de l'équipe de travail comme un des objectifs. Voilà. Donc, je pense qu'il y a... Mais je pense qu'on est face à ce défi-là dans les années qui viennent d'une offensive managériale autour de la liberté au travail. Donc, on a besoin de montrer aux salariés que leur autonomie, il faut qu'elle aille au bout, effectivement, du projet et qu'ils puissent avoir la liberté, y compris, de changer la donne sur les prescriptions du travail, y compris sur les moyens dont ils ont besoin. On demande aujourd'hui à des salariés, en général, bon, qualifiés, de travailler en collaboration sur un projet avec d'autres collègues et puis de travailler avec ces mêmes collègues en compétition sur un autre projet. Et ça, c'est de la vraie schizophrénie, quoi. Comment voulez-vous qu'un cadre, un coup, il travaille avec François en collaboration sur un projet, mais le mardi, il est avec François en compétition et en guerre et en concurrence sur un autre projet. Ça s'appelle la co-épétition. C'est quand même bizarre. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Mais c'est par le travail en projet qu'on introduit cette nouvelle façon, effectivement, du travailler ensemble. Deux choses. D'abord, sur les cadres. J'ai pris conscience au fil du temps que les cadres, c'était pas forcément des méchants. Non, je dis ça parce que quand on est en CHSCT et qu'on a face à nous des agents qui sont en souffrance parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du collectif, parce qu'il y a au niveau de la hiérarchie des comportements qui provoquent, qui induisent de la souffrance, c'est difficile. D'abord, moi, en tant que syndicaliste, ça m'est difficile d'admettre que ces cadres ne sont que des gens qui sont aux ordres et que, dans le fond, ils sont gentils. Enfin, je caricature, mais bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire, comment faire en sorte que des cadres qui seraient plutôt d'accord avec nous finalement arrivent à dire, c'est ce que tu disais, Marie-Josée, c'est compliqué, je pense, pour eux, effectivement, d'admettre, de pouvoir dire, au risque d'être, effectivement, ensuite sanctionnés, de pouvoir dire ce qu'ils pensent vraiment. Parce qu'effectivement, je pense que parmi eux, il y a certainement des cadres qui sont d'accord avec nous. Donc, il y a vraiment cette difficulté, puisque quand on a affaire à des agents qui sont en souffrance, comment dire à ces agents, dans le fond, la hiérarchie que vous avez, elle n'est pas méchante, c'est juste qu'ils sont obligés d'obéir aux ordres. Ça, c'est difficile, comment il faut faire ? C'est ce que je ressens aujourd'hui quand je vais en réunion de ma section syndicale. La manière dont les camarades vivent très mal le travail qu'ils subissent aujourd'hui. Et je pense, et on le retrouve, je pense, dans d'autres secteurs, pas seulement dans mon ancien administration de la DGFIP, mais sur la difficulté que des camarades restent syndiqués quand ils partent en retraite. parce qu'une partie d'entre eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de surtout ne plus entendre parler de ce qui se passait dans le service dans lequel ils auraient été. Il y a encore quelques années, les camarades retraités, quand ils passaient à côté du service, ils se faisaient toujours un plaisir de venir faire un tour, de venir discuter avec les anciens collègues parce qu'effectivement, ils se reconnaissaient encore... Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un retraité. D'abord, il faut réussir à rentrer dans les services aujourd'hui parce qu'ils sont tous bouclés et effectivement, si vous n'avez pas le sésame, vous ne pouvez même pas monter à l'étage ou au deuxième ou au troisième étage parce que c'est inaccessible. Mais c'est aussi le fait qu'effectivement, ils n'ont plus envie d'aller voir les services dans lesquels ils ont travaillé avant de partir en retraite. La question aussi, c'est si je peux être isolé tout en étant dans un groupe parce que je ne fais pas la même chose et parce que le numérique va m'enfermer dans une activité particulière et ne pas pouvoir justement parler avec les autres, discuter avec les autres du point de vue du travail. Ça, on sait que c'est délétère parce que c'est Christophe Dejour qui a expliqué ça. C'est-à-dire que si je peux avoir un doute dans le travail et ce qui est normal d'avoir un doute dans le travail, il faut que je puisse en sortir de ce doute et le meilleur moyen d'en sortir de ce doute, c'est de confronter mon point de vue avec celui de mes collègues. Mais si le système, il empêche de confronter ce point de vue, là, on est dans une situation qui est délétère. Pour rapidement résumer les risques que ça peut engendrer pour la santé, des risques physiques, on a parlé des phénomènes de sédentarisation tout à l'heure, les troubles musculosquelettiques en lien avec des difficultés de récupération parce que ce que ces technologies enlèvent, c'est toutes les petites micro-récupérations qu'on pouvait avoir dans le travail avant. Puisqu'on a chassé tous les temps d'immorts, on a fait une chasse au gaspillage, soi-disant, on n'a plus de temps de micro-récupération. Et ces temps de micro-récupération, du point de vue physique, c'est protecteur. Si de temps en temps, je peux poser et ne pas continuer à solliciter mes articulations, par exemple, ça va permettre de limiter les troubles musculosquelettiques. Et puis, du point de vue psychique, on va avoir des pathologies de la surcharge qui peuvent aussi entraîner d'ailleurs des TMS. On va avoir des phénomènes d'isolement qui permettent pas de sortir du doute comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, on a une atteinte au pouvoir d'agir. Et l'atteinte au pouvoir d'agir, c'est être dans la mésestime du travail qu'on peut produire. Si je peux pas agir comme le travail voudrait que j'agisse, si je peux pas faire ce qu'il faudrait que je fasse pour faire du bon travail, du travail de qualité, je tombe dans un phénomène de mésestime et de dépression. Alors, nous, on a constaté que depuis un certain temps, le gouvernement a eu cette volonté de centraliser l'offre informatique au sein de la DINZIC, la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication afin de, oui, justement, de standardiser l'offre. Alors là, on retrouve, je rebondis sur ce qui avait été dit avant, les méthodes agiles sont prescrites par la DINZIC. C'est une méthode, alors pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on en a parlé longuement, c'est une méthode itérative et incrémentale. Alors, ça donne l'impression de se réapproprier le travail, la chaîne de travail. Mais alors, évidemment, ça introduit aussi tous les effets pervers de concurrence, vraiment d'une obligation de résultat. Je crois qu'il y a une question fondamentale derrière, qu'il va falloir quand même qu'on discute dans la dernière partie, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les salariés par rapport à ces questions-là ? Et que, si on ne le fait pas, soit d'autres le feront à notre place, soit tout simplement, les salariés se désintéresseront de l'organisation syndicale en la matière. Moi, on a une difficulté. Nous, les agents, vous aurez compris, je travaille dans les services du Premier ministre. Les agents, on a une moyenne d'âge qui est de 40 ans, 42 ans, je crois. Ils sont tous hyper connectés. Donc, se battre à un moment donné contre le numérique ou les effets pervers du numérique, c'est aussi un problème de société. Je veux bien dire aux agents que ce n'est pas bon de se connecter, mais certains sont carrément volontaires pour rentrer dans cette problématique-là. Puis bon, je crois qu'on est certains congressistes aussi à être complètement dans ces pratiques-là. Donc, comment agir pour qu'à un moment donné, des gens qui sont convaincus de ce qu'on leur amène, qui sont convaincus des effets bénéfiques du Lean Management, soit par les formations, soit par comment on fait pour revenir sur ce qui leur a été mis dans la tête ou ce qu'eux-mêmes vivent au quotidien ou veulent vivre par leur hyper-connexion au quotidien, par leur génération, tout simplement. Il y a un clivage, peut-être, je ne sais pas si c'est un clivage générationnel, mais à un moment donné, même si j'entends bien tous les méfaits du numérique, mais c'est compliqué d'aller à un moment donné contre le temps, contre l'air du temps. Quand une enquêtrice a déjà du mal à lire les 40 mails qu'on lui impose maintenant, alors qu'on ne les lui n'imposait pas auparavant, s'il y a 3 mails syndicaux au milieu, ça ne va pas passer beaucoup plus. L'utilisation de forums qui a été mis en place par certaines enquêtrices qui donne lieu à des dialogues entre des personnels qui auparavant avaient du mal à se parler entre eux du fait de leur isolement, c'est quelque chose qui pour l'instant ne marche pas bien parce que les forums, c'est ce que vous rencontrez sur Internet quand vous consultez des sites d'information, il y a des trolls, il y a ceux qui veulent participer et ceux qui ne veulent pas participer. Le dialogue d'agents éparpillés, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution par les autres numériques pour pouvoir pallier à ces manques de contact. On disait tout à l'heure que la question des mots est très importante et je pense que sur le numérique, il y a un piège majeur dans lequel on tombe trop souvent qui est justement de dire le numérique fait ceci, le numérique fait cela, le numérique va supprimer des millions d'emplois, le numérique va déqualifier le travail et le rendre ceci, cela. Il faut absolument éviter d'utiliser ce genre de termes. Il n'y a aucun déterminisme technologique. Tous les problèmes sont des problèmes organisationnels et le numérique, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ambivalent. Cela peut permettre de mettre en place des solutions collaboratives extrêmement fructueuses et cela peut permettre le pire flicage et la pire déqualification. Donc arrêtons, parce que ça, c'est le piège, c'est le piège que nous tendent les dirigeants, les technophiles à tout prix qui veulent faire passer les réorganisations qui sont politiques, les faire passer comme des fatalités technologiques. Le numérique impose ceci, vous ne pouvez pas être contre le progrès. C'est le progrès qui veut ça, comment voulez-vous arrêter le progrès ? Donc si nous tombons dans ce travers de vocabulaire, mais qui est plus que du vocabulaire, c'est de la pensée qu'il y a derrière le vocabulaire, la révolution numérique va transformer la société ? Non, la révolution numérique elle fera ce que nous en ferons et ce que les rapports de force sociaux en feront. On va faire une journée d'études où on va confronter les pratiques qu'il y a dans chaque administration, comment syndicalement on essaye de réagir, quelles revendications on met en avant, quelles difficultés on rencontre, mais aussi peut-être quelques succès et je pense que ça, ça peut aider. Ça peut nous aider, nous, le champ fédéral, mais comme le dit Marajot, ça peut aider toute la CGT, ça peut aider tout le monde. J'ai envie de dire à la volée, comme ça, il faut qu'on fasse connaître nos succès. On est quand même, la CGT, je trouve, un peu trop modeste, excusez-moi. Donnons un peu nos succès revendicatifs. Quand on parle par exemple, alors il y en a qui ont été donnés ici, il faut qu'on le donne un peu plus quand même parce que sinon, on donne l'impression vraiment qu'on ne gagne rien ou que ça reste trop petit. Non, il faut quand même encourager un peu la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada